C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Hey, bonjour, bonjour. Bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode numéro 37, ce vendredi soir, 10 à août. 10 à août, on est bien. Il fait beau. Il fait pas genre 48 dehors. Pas trop chaud. J'espère que quand vous allez écouter ça, ça va être la même température. Fait que ce soir, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. On est avec Jason, du Joie-Synique. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Sinon, il y a Max Le Toki. Bonsoir, Max. J'avais des doutes. J'avais des doutes. Fait que vous venez d'entendre Max. Puis bien sûr, votre autre pour ce soir, Jean-François de Watching Games. J'espère que vous allez bien, tout le monde. La formule. Oui, j'espère. Ça va-tu bien, t'as OK? Ça roule pas. Quand j'ai mon simpleur et mon micro, je suis sûr. Pour moi, t'en fasses pas 48, tout le monde va être heureux. Oui, il compte pas là-dessus. Mets-moi pas au défi parce qu'il est triste. Pour... Fait qu'avant qu'il continue à peser, c'est plutôt qu'on va commencer l'épisode de la formule habituelle, quoi, parce que vous aimez ça. On commence par les news. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les news ce soir? Hé, mais après, on va avoir plein de sujets intéressants comme IGN qui copie des reviews parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Intéressant, ça. Oui, oui, on va parler de Paladin, qui est un jeu sur Switch, PS4 et autres. Pew, pew. Oui, Pew, Pew, puis Pokémon, Max. La controverse avec le nouveau Pokémon. Toujours la controverse avec Pokémon. Toujours. Puis avec Max aussi. On aime ça. Moi, j'aime le YouTube drama, puis j'aime le drama en général, donc... On va en parler. C'est cool. Je trouve que je devrais en faire plus dans ma chaîne de Missa Voilé du drama pour être connu. C'est vrai, ça va essayer de t'attaquer genre à PewDiePie ou quelque chose de même, on va s'y réagirer. Sérieusement, j'ai essayé de m'attaquer à un Terre Plateau ITV qui a genre 40 000 abonnés, mais il n'a comme pas embarqué dans mon jeu. Ça n'a pas marché. Ça fait que... C'était peut-être une bonne décision. À défaut de s'attaquer à du monde ce soir, on va parler de news. On peut commencer par Red Dead. On a eu la chance de voir un vidéo gameplay de Red Dead. Finalement, un trailer de gameplay de presque 7 minutes quand même. Tu devais-tu être heureux, 7 minutes? Tu t'attendais-tu à plus? Non, je m'attendais à moins. À moins? Je m'attendais à moins. Moi, j'avais parlé environ 5 minutes. Puis, on en avait parlé la dernière fois qu'il avait sorti un trailer. Le hype était là, mais tout le monde avait hâte d'avoir du gameplay. Ça fait longtemps qu'il utilisait. Oui. Et je pense que ça m'a convaincu. Ah, c'était fantabuleux. Ce que j'ai aimé le plus de GTA V, c'était à quel point la ville était vivante. Même quand tu arrêtais, tu avais l'impression que le monde vivait, bougeait sans arrêt. Puis, ils ont l'air d'avoir vraiment misé là-dessus et poussé la réflexion encore plus loin. On a l'air de pouvoir interagir avec beaucoup des NPCs, montrer des mécaniques où tu peux diffuser ou escalader une situation où la diffuser, dépendant des choix que tu fais. Donc, j'ai hâte de voir à quel point on va pouvoir pousser ça. Si c'est des situations spécifiques comme les points bleus dans GTA V où c'est vraiment plus « at large » dans l'univers de Red Dead. Je pense qu'on ne verra plus les points. Je pense qu'ils vont vraiment laisser ça à l'option du joueur. Puis, c'est une bonne idée selon moi parce que ça va rendre l'expérience vivante. Ça fait moins jeux vidéo script. Je vais faire plaisir à Max. J'ai vu dans ce trailer-là un peu de « The Breath of the Wild ». J'avais l'impression dans les grands espaces ouverts où il ne montrait pas grand-chose. Puis, même de faire un camp où tu as l'air d'amener, où tu vas faire ta bouffe, ces choses-là, pour ta crew. J'avais trouvé ça intéressant. Ils ont l'air d'avoir poussé ce côté-là aussi. J'ai envie de crier au plagiat. Non, mais ça a l'air d'être plus poussé. La plagiat? Oui, je pense que tu vas faire ta bouffe et du crafting, mais ça a l'air plus poussé. Je pense que ton camp va évoluer. Oui, tu as comme de la camaraderie. Puis, si les troupes sont heureuses, tu vas avoir comme des… Quand tu as une compagnie inférieure, tu fais de la déjà. Sûrement, oui. Je me souviens-tu, la dernière fois qu'on a parlé de GTA V, c'était pour dire que c'était le produit d'entertainment le plus rentable de l'histoire. Oui, je me souviens-tu de faire un bad call là-dessus? Je me souviens plus trop. Il me semble que j'avais dit de quoi comme GTA, il me semble que c'est… C'est plat! Ah, il me semble que c'est ça que j'avais dit. Je suis content parce qu'ils n'ont pas parlé du multiplayer, donc on va devoir se concentrer en tout cas pour l'instant sur l'expérience single player pas mal. Je pense sincèrement qu'il va y avoir, bien, c'est sûr, ça a été annoncé qu'il va y avoir un deuxième trailer de gameplay en rapport au combat. Mais il va y avoir aussi un dernier trailer avant la sortie pour le multiplayer. Moi aussi, je pense que ça va être la cédule qu'ils font. J'ai très, très hâte de voir le multiplayer sur celui-là. Déjà que le multiplayer dans le premier était excellent, j'ai bien hâte de voir. Il va y avoir de voir comment tu peux le monétiser parce que, tu sais, dans GTA Online, tu peux te monter une connexion de chars, t'acheter des business, t'acheter des appartements, etc. Mais tu peux pas te monter un garage de 12 chevaux à un moment donné. Ben, tu peux te faire un salaud, même, sûrement. Ah, peut-être, des affaires en même, oui. Peut-être que tu as un genre de commerce entre les joueurs. Ça serait cool. Ça serait très, très cool. Mais là, ils n'ont pas montré grand-chose. On extrapole pas mal. Oui, oui. Mais là, toi, Max, toi, t'as rien vu de ça. Tu t'en fous carrément. T'as absolument rien vu de ce jeu-là. T'as absolument rien. Moi, sérieusement, c'est en 7, je me trouve relativement normie. Oui. Parce que je joue à Fortnite et à Paladin, mais sinon, c'est sur mon Dragon Quest. Ouais, c'est... Mais Dragon Quest. Ouais, j'en suis surpris que t'embarques dans la vague Fortnite et Paladin. Moi, tout. Moi, tout, je suis surpris. Mais on va être francs, j'ai tout le temps aimé les first-person un peu. Moi, j'ai été le genre à jouer au début à Call of Duty 1 et 2, avant que ça devienne cool et qu'ils se mettent à trop être quasiment dans l'espace un moment donné. Il y a un des Calls qui s'est rendu trop futuriste. Ouais. Pas d'allure, là. Je mets ça en guillemets. La communauté Call of Duty n'a pas l'air de beaucoup aimer le démo de Black Ops 4. Oh non? Je ne connais pas trop les détails, là. Ce n'est pas que c'est une communauté que je suis beaucoup, mais ils ont l'air en tabarnak. Il y a un YouTuber qui donnait des keys pour le bêta. J'aurais dû m'essayer pour en avoir un. Le jeu au 3, là, c'est quand même cool. Le 3, ça me rappelle les vieux Calls. C'est un double jump avec un jetpack que j'aime moins que Ménard. Ça m'a pris genre 3 matchs à comprendre. On est rentré à Titanfall. Je t'ai downloadé le 3 quand il était gratis sur le PS Store. Ouais, 70 gigues. Tabarnak. Honnêtement, je suis le genre de gars qui va acheter Call of Duty 3 ans après qu'il soit sorti parce que je joue juste la campagne et je ne joue pas au multiplayer. Je l'achète à 10$. Mais d'habitude, les campagnes de Call of Duty étaient bonnes. Même Ghosts que tout le monde regarde comme le pire, je ne l'avais trouvé pas si pire. Call 4, l'ensemble, j'avais aimé. Black Ops 3, c'est donc bien de la merde. Je n'ai même pas été capable de la finir, honnêtement. Puis c'est le genre de jeu qui va durer comme 4 heures et demie. Mais il me semble que Call 4 était cool, le single player. Tu parles de Modern Warfare. 4, c'est Modern Warfare? Oui. Non, le Call 4 normal. C'est avant qu'on arrive dans Black Ops. Ça, c'est Modern Warfare, l'actual. C'est pas la référence. Tout ce qui a retenu, c'est Modern Warfare 1, World at War, Modern Warfare 2, puis à la limite, Black Ops 1, parce qu'il y avait tous les maps de zombies remasterisées de Call of Duty. Non, non, mais il n'y a pas un Call of Duty 4 normal, il me semble. Il y a un Call of Duty 1. C'est Modern Warfare. C'est Modern Warfare 1. OK, OK, OK. En tout cas, j'ai joué au PlayStation 3, un qui était marqué Call of Duty 4. Je ne sais pas c'est lequel, puis j'avais trippé bien raide. Je ne jouais pas tant que ça en multiplayer en plus. Le single player m'avait jeté à terre. Il y avait locké le remaster de ce jeu-là, derrière un achat du dernier. Ça, c'était de l'amour, parce que j'aurais adoré avoir le remaster, mais on va le bloquer. Ils ne l'ont pas sorti tout seul encore. Tu peux l'acheter, mais genre à 40$, digital seulement, fait que ça fait de mabarde. En plus, ils revendent les map packs dedans, c'est ridicule. C'est de mabarde, de mabarde. Activision aussi. On s'éloigne un peu de nos news. Ça fait que moi, je reviendrai peut-être sur... On a été chanceux cette semaine. Le gameplay de Red Dead Redemption, là, on va parler de Smash. Oh God, on a eu un Smash direct. On a eu un Smash direct de 26 minutes. C'était-tu hot, Fidèle? Exact. C'était hot en tabarnak. Pour vrai, là. Le Smash direct. Je ne l'ai pas regardé. Oh, moi, je l'ai regardé. La seule affaire que j'ai trippé dans cette vidéo de 26 minutes, c'est qu'il y a enfin Cornelio de disponible sur la version Switch. Ça, je suis content pour tout, mais je le savais. Je le savais, c'est un, qu'il ne l'avait pas montré. Ils ne l'ont pas montré dans la vidéo, c'est très subtile. Mais je savais qu'on allait l'avoir. Il y a des features très courts, que j'ai remarqué, mais... Là, il faut parler des nouveaux joueurs, là. Ça rappelle-bemblant. Il y a eu 5 nouveaux players d'annoncés. On va faire ça vide, d'ailleurs. Simon Belmont, Dracula, qui apparaît quand ça y tente. Oui. Étrangement, on ne sait pas comment. Et aussi, Rector Belmont, qui est un peu un autre skin, si j'ai bien compris, de Simon, qui va ressembler... Un Echo, qui appelle. Oui, un Echo Fighter. Ça fait que c'est-tu un autre skin ou c'est juste un autre fighter pareil, qui a peut-être des cut-move différents. Il va y avoir genre juste cut-move différents. Après ça, il y a King K. Rool, puis un autre, il me semble. Encore un autre type de personnage à faire un blème de marre, là. Ah, c'est faire un blème, là. Si, ça en est un autre de Donkey Kong. OK, en tout cas, on a eu ces 5 players-là. Mais l'Internet n'aura pas eu Waluigi. Ben, il s'en vient, je pense, parce qu'on a... Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Les Nintendo n'ont pas trollé, je l'a pas long, en faisant un tweet que ça disait juste « Wahahahaha ». Oui, je pensais quand même, mais... Je pensais que c'était à cause de Waluigi qui s'en venait sur... Nintendo ont tellement de pression de la part de la communauté pour avoir Waluigi à ce temps qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Ça, c'est sûr. On va être un DS. Ah oui, c'est écrit dans le CL, mais le monde va le payer, c'est sûr. Oui, oui, oui. C'est pas mal ça pour les nouveaux joueurs. Côté feature, j'ai bien aimé la fusion de deux tableaux en même temps. Oui. Dans le sens que vous pouvez jouer justement sur Cornelia, puis après ça, ça va se transformer en Final Destination. Ça va morpher. Oui, ça va morpher. Puis ça, vous pouvez mettre comme une alternance random ou une alternance à chaque minute. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Ça, je trouvais ça, c'est dynamique. C'est le fun. 800 chansons. C'est quoi ton Switch va devenir un iPod, bordel? 103 bonhommes, 800 chansons et combien de stages? C'est 103 stages. Ah, 103 stages, 63 bonhommes et 800 chansons. C'est incroyable. Ça, c'est plus gros que le hard drive de la Switch. Casement. J'ai hâte de voir combien ça peut prendre de place, ce jeu-là. Oui, mais si on le lâche, il ne faudra pas le downloader, c'est ça le but. Ah oui, ça, c'est clair. Parce que si tu le downloades, tu vas fouler une carte SD. D'après moi, ça va être les plus grosses cartes de jeu. Puis si tu l'installes, ça va peut-être installer 2G de ta Switch. D'après moi, pas plus. J'ai bien hâte de voir. Parce que c'est bien fait, la Switch. Ça n'installe pas le jeu au complet comme le Gay Station. D'ailleurs, ta barnaque. Non, non, on va continuer sur ce match. Résolé. Nettoye de ce que tu as à nettoyer pour passer ta colère. Non, ce match, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Est-ce que c'est... Toi, tu l'achètes-tu? Oui, je présente que tu l'achètes. Ben oui, j'achète même. Je prés... Je... Je... Comment pas prélanle. Oui, c'est vrai. Le Giga Bundle, il faut parler aussi. Je présente le bundle. Ultimate. Smash Ultimate avec la manette de GameCube et un autre... Adapteur. Adapteur comme j'ai là. Qui devient rare comme de la marque de pape, des vrais comme j'ai là. Oui, moi aussi, je l'ai. C'est pas drôle qu'il pousse encore la manette de GameCube. Ça fonctionne même. Le monde aime ça. Qui a pas réussi en trois générations à faire un Control Scheme qui marche aussi bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça vous prouve à jamais que la meilleure manette ever, c'est la manette de Cube. Je m'excuse, mais ça fait trois générations qu'elle a eu. Oui, mais c'est pas en cause qu'une compagnie décide de faire un jeu et d'utiliser encore une manette qui ne sont pas capable de faire un upgrade, c'est-tu? Ça veut pas dire que c'est la meilleure manette du monde. Votre manette de Geestation 4, combien de triggers que j'ai changé? J'ai changé les tiennes deux fois. J'ai changé les autres addicts deux fois. J'ai jamais changé une manette de GameCube, jamais. Il y a un Joy-Con qui colle à gauche. Et toi, t'as pas eu un problème avec tes Joy-Con de shit? Oui, justement, j'ai réussi à me pogner. J'ai réussi à me trouver une pièce 3D Print sur eBay à 8$ US. C'est un Joy-Con qui est supposé de marcher à 8$ US. Mais manette de PS4, après quatre ans, la seule affaire qui marche plus, c'est que non, c'est pas les triggers, c'est que le caoutchouc par-dessus, il commence à être usé. Ah, parce que toi, tu joues pas avec tes triggers. Dès que j'ai remplacé ces quatre manettes au complet... J'en ai une qui avait de la misère à cause que je jouais beaucoup à Project Cars. C'est quatre manettes au complet. J'ai pas lu, j'ai changé, j'ai pas lu juste que je serre. Je m'excuse, mais j'ai jamais eu à changer une manette de GameCube. Never. Fait que sinon... Never. C'est sûr que tu joues juste à un jeu avec une manette de GameCube. Tu veux-tu manger ma merde, toi? Idéalement, non, mais... On est en train. Je pense qu'on va le couper. L'os va s'étouffer. Non, 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 on coupe pas ça. We going live! We going live! Regarde, ensuite, il y a Emu Paradise qui fermerait ses portes si c'est pas déjà fait. C'est fait. C'est déjà fait. J'ai essayé de downloader hier dessus. Et les liens sont encore là. Tu marques, genre, mettons, un jeu, ça t'amène aux liens d'Emu Paradise, mais ils ont tous désablé les downloadings. Bon, c'est adjé. On peut plus donner l'eau des riens. Puis ça, c'est suite à Nintendo qui avait attaqué LoveRoms.com, puis qui avait attaqué un autre site que je me souviens bien. Je me souviens pas. Emu Paradise avait pas de matériel de Nintendo. C'est ça qui fait peur là-dedans. C'est qu'Emu Paradise, il n'y avait aucun site qui était plus stock. T'avais rien, là. T'avais aucune icône de Mario Bros. Même les jeux Nintendo étaient disablés depuis longtemps sur Emu Paradise. C'est ça qui fait peur, mais en même temps, c'est peut-être un host qui s'est dit que ça ne me tente même pas de prendre le risque. Oui, mais justement, si Emu Paradise décide qu'il fait ça, Isorum, c'est quoi qu'ils vont faire? Isorum, c'est le deuxième que je connais, là, qui est le meilleur. Après, si Isorum ferme, on est dans la merde, les gars. Le dos d'en arrière qui paye pour le hosting ne doit pas faire d'argent avec ça. Non, non. Ben, il y a pour les pubs, là, mais non. En tant que telle, c'est pour la communauté. Les pubs de display, ça va pas chier si loin avec ça. Pour la communauté, ça se peut-tu qu'il y ait du monde qui veut juste partager pour le bien-être du gaming? Non, mais je veux dire, je pense que c'est juste légitime que si tu fais ça sur ton bras, que tu sens que ça chauffe un peu, ça te tente peut-être pas de pousser ta look et d'être celui-là qui mène à le combat. Là, justement, moi, je commence à me faire un backup de tous les roms que je peux avant que ça ferme. Là, je tiens à mentionner qu'on n'encourage pas le piratage. Oui, mais c'est tous les jeux que j'ai déjà ici, là. Mais on a déjà tous les jeux en roms. C'est à cause que, moi, mes CD, ils vont pas très bien ici. C'est quand même dur de backuper un jeu de GameCube. On a ton full set de Neo Geo CD. Oui, mais sérieusement, mais moi, essayez de backuper un jeu de GameCube. Moi, je l'ai fait une couple de fois, puis c'est quand même relativement de la merde. C'est un mini-CD régulier, tu peux le lire? Oui, bien, dans le fond, pour backuper un jeu de GameCube, il faut que tu soft-modes ta Wii pour qu'elle lise ton jeu, puis qu'elle le backup sur un disque dur que tu mets dans ta Wii. Fait que moi, j'ai vraiment tout backupé mes jeux ici que j'ai. J'en ai environ 200. C'est des bonnes idées. Tu peux pas faire juste un ISO avec un audio. Non, non, parce qu'il l'ira pas. Faut que tu le fasses un ISO avec la Wii en tant que telle, qui est reverse, qui est comme back-engineered. Fait que... Je suis sûr que ça intéresse bien de nous. On n'encourage pas ça. Ben non, mais c'est tous des jeux que j'ai, là. Check, check, tous mes jeux de GameCube ici. J'en ai au moins 200, hein, Gif? Ah, ben oui. Ben oui, ben oui. Bon. Puis sinon, ben l'Allemagne. Parle-nous de l'Allemagne, Jason. Et l'Allemagne qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, interdit l'utilisation de symboles nazis, de salut nazis, etc. No shit. Dans tout ce qui est entertainment, tu peux te faire arrêter pour faire un salut nazi en Allemagne. Gang de... Pour le vrai? Non, pour le vrai, oui, c'est vrai, oui. Damn. Mais... Ouais, mais check, check l'histoire. Il y a peut-être un traumatisme dans la collectivité, là. Mais l'Allemagne qui permet maintenant aux jeux vidéo d'utiliser la symbologie nazie... Hé, c'est quand même fou. Tant que c'est pas à des fins de propagande ou de... d'encouragement de la nazie. Donc, on va pouvoir jouer à Woffenstein sans censure. Sans censuration. Sans censuration. Je trouve ça bien que l'ouverture d'esprit se fasse, mais, tu sais... Je peux comprendre le traumatisme. Oui, oui, c'est ça. On peut comprendre que ça n'a pas toujours été rose, là-bas. Non, ça, c'est... C'est dur, je pense, de mettre ça en contexte pour nous autres. Ça a bien beau faire au-dessus de 60 ans, on s'en souvient un petit peu. Ah, tu vois, en tout cas, on rentre pas dans les détails. Non, mais oui, je peux comprendre. Ça a un avantage que pour certains jeux, pas tous, mais il y a certains jeux que la version européenne au complet était censurée à cause du marché allemand, puis c'était cette version-là qui devenait la version européenne at large. Fait que pour ces jeux-là, ça va ouvrir la porte... Pour tous les Européens, dans le fond. Oui, c'est... S'ils faisaient une version européenne en se basant sur les lois allemandes, puis c'est la version qui était distribuée en Europe, point barre. Ah, bien, intéressant. Ça va être intéressant dans ces cas-là aussi. OK, mon père. Tu sais, en ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de jeux non plus. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est Woffenstein. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y en a plein d'autres jeux où on tue des nazis, là. Ben oui, au NES, il y en a un qui a été censuré. C'est quel, donc, il y a une tête d'Hitler qui éclate à la fin et qui a été toute censurée pour l'Europe, là? Je sais pas, oui. C'est Commando de quoi, là? Il y en a un autre que je cherche dans ma tête, là, que tu tues des nazis zombies. Oui, yes, en tout cas, il y en a un, je peux être sûr et certain. C'est juste des Call of Duty, Battlefield, etc., doivent en avoir aussi. C'est clair, c'est clair. Sinon, on parlait de Normies tout à l'heure. Avec Paladin et Front Knight. Je pense que là, présentement, messieurs, vous êtes rentrés, là, vous avez rentré le bras dans la machine Paladin. Et on se fait prendre dans le free-to-play. Free-to-play. Moi, je reste free-to-play, par exemple. Pas question que je paye pour autant Fortnite que Paladin. Si jamais je vais mettre une pièce là-dedans. Expliquez-moi un peu, parce que moi, j'ai pas joué encore. Je suis un joueur d'Overwatch. Vous m'avez entendu parler beaucoup de ce fameux jeu-là. Ce jeu-là m'intéresse quand même. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube où est-ce qu'il y a des YouTubers qui comparaient Paladins à Overwatch. Fait, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Go! Bon, si t'as joué à Overwatch, t'es familier avec le concept de base de Paladin. Tous les modes, c'est 5 contre 5. T'as le team deathmatch de base. T'as le mode où... T'as un team deathmatch? Oui. T'as le mode où tu prends un point et tu le défends. T'as le mode où tu escopes la l'autre. Un peu un hybride, les deux. T'avances un payload. Oui, j'avoue, celui de Battle de Paladin, il faut que tu prennes un point et après ça, tu l'escopes. Oui, c'est ça. Tu l'escopes jusqu'à la ligne de l'autre. Oui, bien, dans Overwatch, on appelle ça le payload. Justement, tu pognes le point. Ça perdrait un payload encore. Oui, bien, c'est original de même. Il y a 38 champions total, 6 qui sont gratis tout le temps, 4 gratis en rotation. Ils peuvent tous être achetés avec du cash que se gagne in-game, par exemple. Est-ce que c'est achetable avec de l'argent réel? Jusqu'à date, j'ai joué 5-6 heures. Oui, tu peux... Tu peux tout acheter. Je pense que c'est 30 $ pour acheter le jeu. Oui, 30 $, c'est à tous les champions qui sont disponibles maintenant et tous les champions qui sont à venir. OK. Sinon, tu peux tous les acheter in-game. Si tu veux tous les acheter in-game, tu vas jouer longtemps à Tabarnak. Par exemple, j'ai joué 5-6 heures, j'en ai un qui est 2. Elle était par douche. J'ai rien comme d'été les miens, je n'ai même pas acheté d'autres. OK. J'ai rien qui est monté, lui, que je prends tout le temps. Ce qui arrive, c'est que c'est lui-là que j'ai commencé à jouer pas mal. Comme tu sais, il était dans la rotation, il faut y tout plait. Quand ils l'ont enlevé, j'étais rendu level 6-7 avec. Oh non. J'avais dépensé mon cash sur un autre que je ne voulais pas vraiment. Là, ce que je comprends, c'est que les personnages montent de level individuellement. Oui. Oh, crime. Dans le fond, tu gagnes de l'argent et tu peux les monter comme tu veux individuellement. Là, tu gagnes de l'argent pour tout le monde. Mais est-ce que vous avez… Tu level 2 après les matchs. C'est ça, tu level lui que tu veux après, mais tu n'en gagnes pas juste pour un. Mais est-ce que vous gagnez un level global de, mettons, votre personnage… Tu as un level pour ton account, tu as un level par personne. OK. C'est ça que je voulais savoir. Parfait. Parfait. Moi, tout ce que je fais à date, c'est que je gagne de l'argent sur mon account en général, puis je vais leveler le bonhomme que je veux. Là, je le level n'importe quel. Tu vois, tu fais de quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans la vidéo qui parlait, c'est que pour éviter que les new se ramassent en compétition, il faut que tu sois dans ton level d'account niveau 25, je crois. Pour être en rank, c'est le level King, je pense. Le level King. J'ai joué 5-6 heures, je pense que je suis level 7. Tu sais que ça prend quand même pas mal d'heure, ça rend l'air. Ça, je trouve ça super intéressant. Le champion que j'utilise est 6, moi. Si tu payes, je pense que le rank est débloqué tout de suite quand tu sais que le jeu. D'accord. En même temps, je trouve que c'est correct. Ben, oui, c'est long, mais je trouve que c'est correct qu'il y ait au moins une période avant que tu peux jouer le rank. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a trop, tu sais, comme, mettons, les phases d'essai gratuites d'Overwatch, où est-ce qu'il y a des fins de semaine que le monde peut jouer tout le temps. Tu sais, il y en a qui ont joué juste les fins de semaine gratuites, puis ils ont réussi à atteindre le level 1. Puis là, ils se ramassent en ligne. Puis nous autres, on se ramasse avec ce monde-là qui ne savent pas jouer. Tu as bien brosé, tu as joué une coupe d'heure en ligne de temps en temps, tu sais, une fin de semaine, mais tu ne sais pas jouer. Ben, c'est ça que ça fait si eux autres achètent tout de suite le show, tandis que nous autres, on grind pour arriver à ça. C'est ça, puis tu prends de l'expérience dans le jeu, tu sais quoi faire, tu joues en équipe. Mais le monde ne font pas ça, vu que c'est un free-to-play. Moi, je vais t'en dire, de toute façon, je ne suis pas super compétitif, donc je ne suis pas le genre de personne qui va jouer ring beaucoup. Moi, je suis le genre de personne qui ne va pas se caper de manette. Juste de partir de level 0, puis monter à 6-7, j'ai vu une grosse différence. Au début, c'est normal et tout. Au début, c'est chaotique, c'est tout du monde level 0. Mais à un moment donné, il faut que tu tombes déjà plus avec du monde qui comprenne comment jouer. Mais même qu'on joue sans tour, tu vas prendre nos trois Switch, puis les mettre en réseau dans la même game. Ça va être malade en tabarnak. Justement, ce soir, j'essaye par la dame pour la première fois, puis les deux autres me déviergent là-dessus. C'est un bon temps. Oui. Il y a une couple de différences avec Overwatch qu'on peut peut-être pointer, par exemple. À mesure que tu débloques, que tu leveles un personnage, tu débloques des bonus. Tu en as quatre totales que tu vas débloquer, qui vont donner soit des buffs sur des habiletés ou des choses comme ça, que tu en choisis un au début de la game. Tu as des loadouts de cartes que tu peux modifier, qui vont te donner des buffs ou des choses comme ça, que tu peux choisir avant la game aussi. Puis pendant que tu joues, tu gagnes, tu caches in-game, vraiment dans la game, qui te permet comme dans un MOBA, toutes les fois que tu meurs, d'aller dans une genre de shop pour t'acheter des buffs comme plus d'armeux, bouger plus vite, reload plus vite, etc. Ça, c'est très League of Legends, puis Dota. Oui, ça sonne League of Legends. Sinon, tu sais, c'est des choses qui se font... Tu peux le mettre en autobuy, je pense que Max est déjà en autobuy. Sinon, tu peux le faire manuel. J'ai jamais eu de problème à date. On dirait qu'il s'ajuste à comment tu performes dans la game. Peut-être. Sinon, si tu veux te faire un build plus précis, tu peux le faire manuel. Sinon, le gameplay, à part ça, est très, très proche d'Overwatch. Ce n'est pas mal les mêmes classes. Les maps sont-tu intéressantes? C'est-tu coloré? C'est-tu bien construit? C'est intéressant, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, tu as vu beaucoup. J'ai vu 3, 4, 5 maps max. Il n'y a pas plus que ça. Il y a eu 4 maps. Mais c'est tellement chaotique que tu n'as pas le temps de regarder la map. Sérieusement, moi, je n'ai tellement rien à foutre de la map. Tout ce que tu fais, surtout, mettons, je te donne un exemple. Quand il faut que tu fasses payload, ton point, c'est de capturer le centre, puis après ça, tu pousses, je veux dire, tu s'en câlisses de la map. Non, parce que quand tu joues à Overwatch, ton positionnement dans une map est important selon ton personnage, selon ton rôle. C'est important de prendre conscience de ton environnement. Il n'est pas assez joué pour ça. Moi, en tout cas, c'est clair que, mettons, que je joue à soi, je vais porter grande attention à comment c'est fait, puis tout. Overwatch n'a pas de Team Deathmatch, je pense. C'est le mode arcade. C'est du 4 contre 4 seulement. Quand tu joues à Team Deathmatch dans Paladin, ce que je voyais souvent, c'est que si tu joues avec des membres qui connaissent un peu la map, qui connaissent leur positionnement, je joue un support ou un healer souvent, on peut faire un genre d'entonnoir, puis il n'y a personne qui va mourir. OK. Si tu mets deux fronts en avant, deux damage en arrière, puis tu mets un healer, c'est intuable. C'est sûr que si tu joues rank, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le sniper, le healer, puis ils vont descendre après l'autre. Oui, c'est clair. Mais avec des randoms, c'est pas mal ce que j'ai pogné qui marchait le plus. OK. Moi, je disais, mon lepage, moi, j'ai tout le temps été juste front line avec mes bonhommes, fait que je n'ai jamais remarqué qu'il y avait du support qu'il allait. Genre, moi, je tire le monde, puis si ça va bien, je suis content, fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me heal en arrière. Si tu as un front line en avant qui fait bien sa job, puis tu as un healer en arrière qui fait bien sa job, le front line, il est difficile à drosser. Ah, parce que je me souviens que des fois, je faisais longtemps en avant puis j'étais là, tabarnak, je ne creuve pas, man. Je suis tout à fait là. Ça doit être un healer en arrière. En tant que telle, je présume que des catégories, justement, en parlant des personnages, il y a sûrement des tanks, des supports. Oui, le front line, c'est des tanks, il y a des supports. Tu as les DPS. Oui, il y a des damage, puis tu as des flanks. Des flanks, OK. La version flanks comme Tracer dans Overwatch. Oui, ce sont les quatre classes. C'est quoi un flank? Un flank, c'est que tu vas te faufler derrière l'ennemi pour essayer de tuer l'healer. Moi, habituellement, dans Overwatch, je suis un flank. Mon but, c'est de me faufler, pas me faire voir, puis réussir à donner l'healer. Comme ça, ça met l'équipe dans la main, puis tu peux continuer. C'est OK. Très intéressant. Je crois que j'étais un flank. Je pense que je chien qu'il y a un normal en avant. Moi, je trouve ça drôle de parler avec deux gars qui jouent à Paladin. Moi, j'ai comme l'expérience Overwatch, puis on dirait que je suis D.O. comme en jouant, je trouve ça cool. Les gars, le bonhomme que j'ai, je ne sais pas c'est lequel, mais essayez de le classifier selon ma description. Les seuls skills que j'ai, c'est le bouton Shoulder L, ça vise, ça tire avec air. Non, Trigger L vise, ça tire avec air. Celui-là, je tire une bombe, puis celui-là, je bouge. J'ai un mot. C'est le soldat régulier, je ne me souviens pas de son nom. OK, fait que c'est vraiment... C'est un DPS. Ça doit être le... Tu sais, pareil comme dans Overwatch, le personnage de base, c'est Soldier 76. C'est tout ce qu'il fait. Il vise, il tire, il lance une bombe, puis il dodge. That's it. Ça doit ressembler à ça, un peu. Puis il va bien, parce que son spécial... Ça crie de grenade est en nom. Elle va bien, puis son spécial, quand je fais triangle, il réquit, je ne vais pas trop sur la Switch, je fais une paire de lunettes. C'est donc bien copié, ça. Quand je tiens air, ça tue le monde, genre one shot. Oh non, OK. Il y a des choses même... Il y a ça dans Overwatch? Ah oui, c'est cool. Il y a un dealer avec des ailes qui est clairement mercy dans Overwatch. Oh, c'est bien, OK. Les habiletés sont assez différentes pour que ce ne soit pas le même personnage. Je n'ai jamais joué à Overwatch, man. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour ces explications de jeux paladins. Disponible sur Switch maintenant, c'est à ça pour vous jouer. Oui, c'est disponible gratuitement. Gratuit. Max dit qu'il ne mettra jamais d'argent. Moi, je commence à y penser. Il y a le pack à 30 piastres. Il y a le pack à 30 piastres, puis il y a comme dans Fortnite, des genres de Battle Pass. OK. Les Battle Pass, ce que ça donne, c'est comme dans Fortnite, c'est du stock cosmétique. OK. C'est vous, qu'est-ce qui est gay là-dedans? Tu débloques des affaires en jouant normal, puis là, ils te disent « Hey, tu as débloqué ça, mais tu ne peux pas le pogner parce que tu n'as pas le Battle Pass. » Il te le montre que tu ne débloques rien dans le Battle Pass. C'est donc un colomb. Fait que là, tu fais « Ouais, c'est cool, je vais débloquer ça, mais je n'ai pas le Battle Pass. » Fait que c'est pour ça que je ne mettrai jamais d'argent dans ces jeux de gays là. Fait que tu peux acheter avec du Game Money, tu peux acheter des personnages, tu peux acheter une couple de skins. Il y a moyen de jouer sans payer. Tu sais, même à 30$, c'est quand même raisonnable. Comparé à Overwatch que tu payes 10 lookbooks pour 11$ sur PlayStation Store, tu fais « What the fuck? » Quelqu'un qui va jouer beaucoup, 30$ sur les personnages, c'est pas excessif. Je ne sais pas si j'aime mieux Fortnite que Paladins. S'en fait, j'ai envie d'aimer ça, Fortnite. C'est un large d'or du free-to-play. J'ai envie de trouver ça cool. Moi, j'aime les third-person plus que les first-person. Il y a des millions de personnes qui aiment ça, Fortnite. Je trouve ça très cool. Ça fait normalement. Je sais. C'est mon côté normalement qui ressort. Ça fait combien de temps que Paladins est sorti? Je ne sais pas si vous savez. Il n'est pas sorti avant Overwatch, même. Avant, pour de vrai. Je me sens que la bêta... C'est qui qui te copie sur qui? OK. Mais je ne suis pas trop sûr. Il faudrait faire la recherche, mais il y a un genre de rivalité entre les deux sur quoi a été annoncé et quoi est sorti en premier. OK. OK. Cool, cool. Mais ça fait... Sur PC et sur les autres consoles, ça fait quand même un bon bout que c'est lancé. En parlant de copier, je pense que là, on n'a pas le choix d'aborder ça cette semaine. IGN, qui est le fameux site populaire des jeux vidéo, si on peut appeler ça encore un site qui parle de jeux vidéo, parce que selon moi, ce n'est plus ça. Tu parles d'autres choses que de films d'Avengers? Des fouets. Des fouets. On copie ou on a été pris à flagrant délit par un petit YouTuber du nom de Boomstick Gaming à copier. Il n'est pas tant que ça. Il y a 7000 abonnés, ce gars-là. Ah oui, il y a juste 7000 abonnés. Ça va probablement avoir explosé. Ça va sûrement exploser. Il doit être rendu à 15 000 après ça. Fait qu'on, ce gars-là, ce n'est pas compliqué, il s'est dit je vais faire une critique de Dead Cell, un jeu qui est sorti sur PC, il a quand même une belle lurette, mais qui est sorti officiellement sur PC, sur PSK, Switch et Xbox One. Le jeu d'ailleurs est excellent, je vais vous en faire une review le prochain épisode. Mais il a fait une critique, super belle critique, c'est bien monté, j'ai adoré ça. Et le gars d'IGN s'est dit « Hey, sa critique est donc bien bonne, on va la copier. » C'est carrément ça, il a copié quasiment, littéralement, mot pour mot. Il a changé quelques mots. Quel côté sémantique, il a changé quelques mots ici et là. Puis Boomstick Gaming a découvert ça et ils ont fait « Hey, ça ne marque pas, le Chris. » J'ai trouvé ça très exotique comme événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux savoir ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'ils ont découvert que ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres à dire « Hey, je veux ça, c'est cool. » Il y en a d'autres. En fait, le monde a fait des recherches et il y a eu des forums de discussions là-dessus puis il paraît que le gars, c'est pas... Avant d'être engagé avec IGN, il faisait déjà des reviews. Oh, c'est bien. Et pendant son jeune temps de YouTube, il bommait des reviews de d'autres personnes. Ça, ça change ce que j'allais dire par exemple. Si c'est comme « Hey, c'est vrai. » Ben, moi, c'est ça que j'ai entendu dire. Moi, je suis prêt à faire l'avocat du diable là-dedans. Vas-y. Parce que... Parce que, un, c'est un pigiste. Ils ont crissé dehors tout de suite. Puis je pense que IGN a fait la seule chose qu'il y avait de la clause dans ce cas-là, c'est d'enlever la critique puis d'écrire clairement que c'est à cause d'une accusation de plagieux. Au moins, ils s'en sont pas cachés. Tu peux pas justifier que c'était juste de la coéquence. Parce que, tu sais, je peux pas m'attendre à ce que l'éditeur de IGN y ait tout à regarder les critiques de tous les petits YouTubers. Mais si tu me dis que le gars l'a déjà fait d'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont pas checké son background ben, ben, bien. Ben, c'est ça. C'est que sur son channel YouTube, après ce scandale-là, il y a du monde qui ont fait des vidéos de comparaison avec les anciennes revues qu'ils avaient faites puis qu'ils avaient beaucoup de plagiat dans d'autres reviews aussi. Incroyable. Ça casse mon point un peu, là, parce que s'il y a des antécédents, c'est sûr que c'est plutôt de gênant. Mais c'est Kim Stark. Non, c'est pas vrai, c'est pas Kim Stark. C'est pas vrai, c'est pas Kim Stark. Mais, toi, t'es en train de me dire que tu voulais faire l'avocat du diable pour IGN. Pourquoi? Explique-moi ça. Le gars, c'est un pigiste. C'est pas un staff d'IGN. Il s'est fait mettre à la porte tout de suite quand c'est arrivé. Pas mettre à la porte, c'est un pigiste, mais il s'est fait signifier qu'on n'aura plus besoin de ses services. Il a été releasé. Comme tu dis, ils ont enlevé la critique tout de suite, ils ont écrit sur un message à la place de la critique que c'était une accusation de plagiat. Ils s'en sont pas cachés. C'était pas la seule que je pouvais faire. Je te dis, je peux pas m'attendre à ce que l'éditeur d'IGN aille sur YouTube ou voir toutes les critiques. Non, non, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses qu'IGN aurait pu au moins donner crédit à Boomstick? Je pense que ça aurait été comme la moindre des choses puis faire un peu de pub pour ce YouTuber-là. Hey, je veux dire... C'est un peu ça qu'ils ont fait en prenant compte du fait qu'ils avaient un peu copié avec leur YouTuber puis ils ont même mentionné Boomstick. Ils l'ont mentionné? À IGN, l'ont-tu mentionné? Ben oui, ils l'ont mentionné dans l'Apology. Ben oui. Ah, OK. Tu vois ça? J'ai pas vu ça. Oui, oui, oui. Ils l'ont mentionné par nom. OK. Oui, oui, oui. Ils l'ont mentionné. Ils l'ont peut-être fait un update sur l'Apology où ils enquêtaient le message de l'Apology. En fond, le message d'Apology qu'ils ont réalisé, Boomstick était mentionné dedans. Une chance. Parce que tu sais, je pense que c'est comme la moindre des choses. Tu sais, ça paraît comme le monde qui, mettons, qui vole des photos sur Instagram puis qui vont, tu sais, ils mettent pas le crédit sur celui qui a fait la photo ou ces chutes-là. Tu sais, donnez le crédit au moins de qu'est-ce que vous prenez. Non, c'était mentionné. C'est pour ça que j'ai dit que le gars doit être rendu à 115 000. Il disait qu'il était 7 000. Il doit être rendu à 80 000 abonnés. Je suis content pour lui. Je suis content parce que la critique qu'il a faite était très bien construite puis j'ai adoré ça. Puis lui, moi, j'ai vu la vidéo comparative que lui-même a faite sur sa critique versus elle, l'IGN. Puis j'ai trouvé ça très divertissant. Ça fait, moi qui suis IGN depuis, je ne vous n'y arise pas, depuis 97, j'ai vu toutes sortes d'affaires sur IGN. Il est rendu à 62 000 abonnés. Tu peux peut-être me répondre. En ce cas, c'est qui qui est chief editor chez IGN à cette heure? Je n'en ai aucune espèce. Honnêtement, je ne regarde plus rien de ce que IGN fait depuis que Colin Morgan et Greg Miller sont partis. Tu fais bien. Tu fais bien. Et moi, ce que je trouve divertissant, c'est que Jessica Tabo, en fin de compte, c'est ça Tabo, Tabo, en tout cas, est partie, qui était comme l'animatrice, la première animatrice populaire d'IGN. Ensuite de ça, on a eu Greg Miller. Ensuite, il y a eu l'autre blonde qui a fait environ deux ans. Comment elle s'appelle? Je ne m'en souviens plus par-dessus. C'est le moment où je n'étais plus là. Je pense qu'après Greg Miller, c'est pendant que j'ai le vu. Ils en ont engagé une autre blonde par la suite qui a duré même pas six mois. Puis tout le monde part d'IGN. Ce site-là était tellement une ressource que je respectais avant. Puis je trouvais ça très intéressant. Puis au moins depuis sept à huit ans, le contenu, c'est de la merde. Les critiques, on dirait que c'est vendu tout de suite. On dirait que ça fit avec l'apparition de YouTube. Chris, on dirait que c'est écrit Vice. C'est ici. Ben, aïe aïe aïe. Non, je trouve ça très dommage parce qu'il y avait du contenu de qualité avant. Ça a gardé la notoriété parce que ça a créé son nom. C'est un site qui a commencé tout petit comme j'ai connu. Ça l'a grandi. Je trouve que ça perd des plumes et ça est bon pour eux autres parce qu'ils n'ont pas su garder leurs racines qui étaient les jeux vidéo. Allez encourager Easy Alley. Easy Alley, c'est de la bombe puis il mérite. Ça, selon moi, c'est la formule. Si vous êtes de la même époque d'IGN comme moi, Kind of Funny Gaming, c'est Greg Miller. Colin Moriarty fait ses affaires aussi sur YouTube. Ces gars-là font encore du stock de qualité de leur bord. Oui. Greg Miller ne voulait pas faire... Non, c'est son collé qui voulait faire de la politique ou je ne sais pas trop. Colin Moriarty fait des vidéos plus d'histoire de politique. J'ai déjà entendu parler de ce nom-là. C'est un gars qui... Je ne le trouve pas si à droite que ça mais dans le monde du jeu vidéo, c'est un gars qui est à droite. Il y a eu de la merde. C'est un genre de gars qui a fait une joke plate sur Twitter puis il a perdu sa job à cause de ça. Il avait parti quand il a fogné avec Greg Miller puis il est parti à cause d'une mauvaise joke sur Twitter. sa joke plate? C'était genre... C'était le hashtag A day without a woman puis là, les filles disaient des affaires genre A day without a woman s'ils nous manqueraient tant d'affaires dans l'affaire. de faire notre lavage ou pas capable de faire notre vaisselle. Je quote à peu près il avait écrit « Finally some peace and quiet hashtag A day without a woman. » C'était pas si pire que ça. Ah, c'est tellement magique. Mais tu sais, je trouvais ça bien justement que Greg Miller puis je ne sais pas trop comment tu le nommes étaient partis parce qu'ils ont formé eux-mêmes puis ils se sont rendu compte que IGN perdait énormément de plumes puis c'est de la merde. C'est de la merde. Trouvez-vous d'autres sources d'informations puis vous allez voir vous ne le regretterez pas. C'est la compétition. J'étais E5 puis... Ça, la compétition d'IGN avant c'était GameSpot, GameTrailers, une couple de sites de même. Astar, comme tu dis, c'est des milliers, des centaines de YouTubers qui font chacun leurs affaires, leurs spécialisations. Ah oui. Exactement. Ah puis Console Gamer est pas pire aussi. Oui, oui. Fait que c'était pas mal le tout pour les nouvelles de IGN. Bon, ben Chris... Yes sir, mais le! Fait que sinon, toi, Pokémon, Max, t'as peur pour Pokémon, hein? Ben, c'est pas moi que j'ai peur, c'est qu'il y a des controverses, même, avec Pokémon, là. Là, on parle de celui qui s'en vient en 2019. Le nouveau Pokémon qui s'en vient, Pokémon Let's Go Eevee et Pikachu. OK, celui-là. Ouais. OK. Non, pas le nouveau. Pas le nouveau. Pas le nouveau Core Game. Qui s'en vient en 2019. À cause, il y a eu des nouveaux leaks puis des révélations à propos de ce jeu-là. Puis là, les Core Gamers commencent à capoter. Puis là, j'aimerais faire un message à tous les Core Gamers de Pokémon, même s'il y en a probablement pas beaucoup qui écoutent. Arrêtez de capoter. Arrêtez de capoter. Pokémon Let's Go, là, c'est un... C'est pas le Core Game. C'est ça. C'est pas le vrai jeu. C'est pas le vrai Pokémon qui est la suite de tous les autres qu'on a eus. C'est comme la suite de Pokémon Go qui rend ça sur la Switch. Je veux dire, arrêtez de capoter. Mais c'est la suite de Pokémon Go à 80$. Pille, ça. Moi, je trouve que le nœud du problème, il est là. Si ce jeu-là était annoncé à 25-30$, je pense pas qu'il y a grand monde qui capoterait. Moi, là, je te dirais que je serais d'accord avec toi. Moi, là, là, là. Toi, là? Je serais d'accord avec toi, mais l'affaire qu'ils remettent ça en remix de Pokémon Jaune, je m'excuse, mais j'ai pas le choix de l'acheter. Ça te fouette la nostalgie, mais c'est une version glorifiée de Pokémon Go. Non, mais je m'excuse, tu vas farmer ta gueule, mais Pokémon Jaune, là, c'est le meilleur jeu qui existe sur la Terre. Fait que s'il ressort un jeu de Pokémon Jaune sur mon pénis, il m'a racheté mon pénis. Mais c'est Pokémon Jaune sans combat. Non, non, non. Tu fermes ta gueule. Il y a du combat. Il y a du combat! Il y en a! Je veux-tu mettre des guillemets autour de combat? Il y en a du combat, Chris. On l'a juste pas le temps. Qu'est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qu'on a vu, c'est soit épée à la Pokémon Jaune. Est-ce qu'il y a peur à son Pokémon? Il y en a du combat, Chris et moi, patience. Est-ce qu'il y a peur? C'est ça pour dire que le monde... Ça sort quand? C'est pas en novembre. 21 novembre, normalement. C'est pas un jeu que je me crie dans le monde. C'est avec la pub sur Instagram pis Facebook. Normalement, Pokémon est tout le temps le 21 novembre. Parce que je me souviens. Les derniers ont tout le temps été le 21 novembre depuis un tabernet de boute. Je sais pas pourquoi, c'est pas le solstice d'hiver au 21 décembre. Ouais, en tout cas, c'est tout le temps le 21 novembre d'après moi. Hé, penses-tu que dans des centaines d'années, s'ils font des... Ce sera pas des émissions de TV, ils vont être bien plus avancés que ça, là. Des hologrammes, genre comme les anciens astronautes pis qui parlent de notre époque, ils vont chercher une raison pourquoi Pokémon sortait tout le temps au solstice. Je sais pas, même. Ils vont faire des conspirations. Dans le fond, Pokémon, c'est peut-être la clé de l'univers. Ouais, si on comprend pas Pokémon, on peut pas comprendre comment l'univers marche. Je pense que, rendu à ce segment que vous écoutez, j'espère que vous êtes sous l'effet de quelque chose parce que vous avez trouvé ça weird. Je sais que sérieusement, Pokémon répond à beaucoup de questions existentielles. Comme? Euh... La symbiose entre l'animal et l'humain. Ouh! La domestication. Peter d'offre pas aimer ça, Pokémon. Non, Chris, il paraît qu'il était con de ça. Mais je pense qu'on commence à déraper, là. Sérieusement. À peine. C'est quoi ton sujet, Max? Fait que là, de quoi je parlais, là, de la... Pokémon qui va te sucer. On en est même pas venu à de quoi je voulais parler. Pourquoi que tout le monde capote, là, en fait? C'est parce qu'on a appris, il y a eu un leak qui disait qu'avant le premier badge à Brock, il y allait y avoir quelqu'un qui allait nous empêcher de rentrer dans l'arène tant qu'on n'ait pas un Pokémon de type genre eau. Don't shall not pass. Eau ou herbe. Vu que le badge, c'est de la roche. Tu comprends un peu le concept vu que la roche est faible à l'eau pis l'herbe. Fait que là, les core gamers font « Hey, c'est de la merde, ça! » Faudrait pas trop que tu le découvres partout, à moins. Ils nous tiennent par la main pis « Hey, blah, blah! » Fait que là, tout le monde capote. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça un peu gay. Mais il paraît que ça va être de même dans toutes les arènes. On a entendu dire selon un leak. Fait que là, il y a... C'est un peu pour enfants, Max. Et là, on commence à se rendre compte de ça. Le monde capote. Mais moi, j'ai... Moi, mon mot dire, c'est Chris, c'est un remake de Pokémon Jaune, man. Je le dis, tu le fais sur mon pénis. Je vais l'acheter pareil. Un remake de Pokémon Jaune, man. C'est un remake de Pokémon Jaune. Tu sais... Je sais pas qu'est-ce que le mot pénis vient vers là-dedans, mais écoutez-le pas. C'est n'importe quoi. Non, mais sérieux. Un remake de Pokémon Jaune, tout ça pour dire qu'un fan comme moi va l'acheter, peu importe. Genre, ça sera n'importe quoi. Fait qu'il fallait que tu dises le mot pénis pour dire ça. Ah, mais là, moi, je suis tout le temps vulgaire parce que quand t'es pas intelligent, tu viens recours à la vulgarité. Mais qu'est-ce que tu veux? Fait que je pense que sur ces belles paroles de pénis et de Pokémon... Et de vulgarité. Je pense qu'on va pouvoir vous dire que c'était la fin de ce bel épisode numéro 37 de C'est pas pour les deux. Sérieux, il n'y a pas d'autre chose? Non, tout oui, c'est déjà fini. Oh, man. J'ai même pas trouvé mon jingle à la fin. Ben, fais en un random et on va vous laisser là-dessus sur ces belles paroles. Ah oui, paille sur un piton. Bon, on va se quitter avec ça, les amis. Savez-vous pourquoi l'époux adore les chevaux? Pour l'éche, l'éche, moi, la babine. C'est pas pour les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada